Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens de vous saluer aujourd'hui, c'est un très beau dimanche, comme l'été arrive ici, j'espère que vous avez profité de cette nouvelle saison, et je vais tirer quelques cartes pour voir, on se rapproche d'une nouvelle lune en gémeaux qui arrive, je crois que c'est demain, et donc je vais tirer des cartes pour voir un petit peu, je discuterai quelques idées, alors la situation c'est la solution, c'est-à-dire s'il y a toutes sortes de résolutions qui arrivent, il y a des résolutions qui arrivent et donc la situation c'est la solution, il faut vraiment éviter de passer du temps dans les problèmes et aller directement à la solution, le plus vite possible, le plus rapidement possible, le plus intégralement possible, pour arriver à s'abandonner à cette solution, ce qui vient autour de la situation c'est l'équilibre, c'est la balance entre les énergies, ici c'est Ariel, le grand ange, c'est un ange qui connectait cet archange Uriel, Ariel, c'est un ange planétaire, et donc c'est arrivé à garder l'équilibre sur les choses, ce que l'on voit devant nous qui va se manifester avec cette nouvelle lune, c'est l'élévation, on va être élevé, parce qu'on peut s'élever, on doit toujours faire des efforts pour s'élever, mais quand on est prêt, on est élevé naturellement, c'est une force qui nous transcende, qui nous dépasse, qui nous élève, et donc il faut se préparer à ça, ce que l'on voit au niveau du passé, au niveau de notre subconscient, on a la patience, c'est-à-dire qu'on a développé quand même beaucoup de patience, parce qu'on sait que ça allait être long de toute manière, et actuellement on est dans l'écoute, on est en train d'écouter, on est en train d'essayer de s'harmoniser avec toutes ces informations qui viennent à nous, ce qui arrive dans le futur immédiat c'est la protection, c'est-à-dire qu'on est protégé, notre voie est protégée, notre destinée est protégée, si on est en ligne, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance que de toute manière l'univers nous protège notre dos, mais enfin bon, on est aussi là pour protéger certaines valeurs, certaines idées, et donc cette idée de protection, au plus on arrive à se souvenir, à invoquer la présence du créateur, la présence de la source, au plus on bénéficie de protection, parce qu'au plus on se reconnecte à cette unité, parce qu'on vit dans un monde qui a été créé dualisé, mais en réalité toutes les choses de la vie, comme disait Plotin, viennent, enfin comme beaucoup de philosophes, on a un peu oublié la philosophie pour résoudre les problèmes, la philosophie c'est la recherche de la vie bonne pour l'homme, alors qu'on est parti dans des choses politiques plutôt que philosophiques pour arriver à résoudre les problèmes de la société, la politique étant, d'après Platon ou Pythagore, le plus haut aboutissant du philosophe, la plus haute responsabilité du philosophe, ce que l'on fait, nos forces dans cette situation, c'est la confiance, on est obligé d'avoir confiance, autant avoir confiance de toute manière, être abandonné à la vie, ce qui arrive du monde extérieur autour de nous, c'est l'unité, cette unification de toutes les choses, ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la requête, on est en train, on demande des choses, on demande et on reçoit, à partir du moment où on demande, on reçoit, et l'aboutissant c'est la complémentarité, on va trouver notre complément, on va être complément dans le monde et on va trouver tout ce qu'il y en a besoin au niveau de notre complémentarité, c'est-à-dire tous les, il y a toutes sortes de, parce que la vie c'est un effort collectif et on est tous complémentaires les uns des autres, donc voilà, j'espère que cette évolution, cette nouvelle lune va nous apporter ce que l'on recherche de toute manière, plus de libération, plus de lâcher prise, parce que je vais discuter de deux, trois idées, c'est une, enfin pour dire qu'il y a tout cet éveil cosmique, on en a déjà, beaucoup de gens en parlent, ce réveil, ce réveil collectif, mais pendant très longtemps c'est comme si le réveil sonnait et on l'éteint en disant non je veux dormir, je n'ai pas envie de me réveiller, je veux rester à dormir, mais avant il y avait des rideaux donc on ne voyait pas le soleil se lever, alors que maintenant on peut éteindre le réveil, on éteint le réveil, mais il y a le soleil qui se lève, donc on n'a pas trop le choix que de se réveiller, on ne peut pas retourner en arrière vers cet espace où on dormait, tout ce qu'on a appris, on l'a appris, on ne peut pas l'oublier, on a avancé avec ça et on essaye de tirer le voile des illusions sur nos yeux, sinon on ne peut pas se réveiller, mais le voile, on n'arrive plus à remettre le voile des illusions sur nos yeux, savoir que bon, le spectacle est fini de toute manière, c'est en train de se finir, c'est les dernières scènes, c'est les dernières, tout ce programme de la dualité est sur la fin, donc il faut arriver à lâcher prise de tous ces costumes, tous ces masques, toutes ces situations, et parce que c'est un cycle qui a duré 26 000 ans, on a mis beaucoup d'efforts pour créer cet espace de dualité, maintenant il nous a pris beaucoup d'efforts pour revenir à l'unité, mais à chaque fois, c'était pour l'expansion de notre conscience, mais donc on est quand même, disons qu'il y a beaucoup de, il y aura beaucoup de mérite et de récompense spirituelle à avoir accepté de passer par tout ce procédé. C'est bien de toujours communiquer avec nos guides, les anges qui sont là, apprendre à communiquer avec eux, c'est très important, c'est des choses que je répète dans toutes mes vidéos, mais vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, vous pouvez leur demander des preuves de leur existence, vous pouvez leur demander toutes sortes de choses, ils sont vraiment là en soutien. Donc oui, voilà, je vais parler un petit peu, c'est savoir que bon, on vit dans un monde, le monde terrestre, enfin je suis ici pour exprimer mes idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous, c'est que tout le monde animal qui a été créé, il y a trois sortes d'animaux, il y a les animaux sauvages, les animaux d'élevage, les animaux domestiques, les familiers, ceux qui vivent avec nous, mais tous les animaux sont créés comme une compagnie pour l'homme, ils doivent être traités avec respect, ils doivent être traités avec amour, même si on ne sait pas, c'est une question de comprendre pourquoi ils sont là sur Terre, et il faut appeler leur âme, leur esprit, de toute manière pour les inviter dans ce nouveau monde, ce nouveau monde. Je suis content de voir que dans ces élections européennes, le parti écologiste prend plus de pouvoir, c'est une prise de conscience sur l'écologie, mais on peut faire toutes les lois qu'on veut, on ne va pas changer le climat, on peut faire une loi comme quoi la Sibérie va devenir tropicale, ou qu'il va pleuvoir sur le désert aujourd'hui, on peut faire des lois, ça ne va pas changer, ce n'est pas dans le domaine des politiques de changer le climat, malgré tout ce qu'on peut dire à la télé, par contre il faut arrêter la pollution industrielle, la déforestation, parce qu'on parle beaucoup de la cause animale, mais la cause des arbres est très importante, parce qu'on est dans un monde qui est sous-alimenté en oxygène, et ça, ça vient de la pollution des océans et de la déforestation massive. Je suis content de voir aussi que le parti animalier a pris 500 000 voix quand même en France, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont concernés par cette cause animale, cette prise de conscience. Le problème avec l'Europe, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de langues. Aux Etats-Unis, ils ont plus fédéralisé parce qu'ils ont une seule langue, mais nous en Europe, c'est un peu comme la Tour de Babel, cette Union européenne. Parce que même les petits pays comme la Catalogne, qui a leur propre langue, ils veulent leur indépendance. La langue fait qu'on a besoin d'être indépendant, et c'est une fois qu'on aura réussi à créer un langage universel, un langage commun, qu'on pourra complètement créer cette civilisation. Donc, ça risque de prendre un peu du temps, mais enfin, on avance très vite de toute manière. Pour le moment, l'anglais est quand même une langue assez pratique pour communiquer dans le monde, une langue assez facile à apprendre. Je voulais dire aussi, c'est bien d'être abondant, être généreux, mais on ne peut pas donner tant qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est bien d'être généreux et abondant, mais il faut le faire seulement quand on se sent abondant. C'est pour donner quelque chose et après se sentir mal parce qu'on l'a donné. Par contre, quand on donne, il faut le faire sans attendre de retour. Il faut que ça soit généreux. Il faut que ça soit généreux. Ce n'est pas pour montrer aux autres qu'on est généreux, c'est juste par conscience de partage. C'est des idées qui sont un peu disparates les uns des autres peut-être, mais j'espère qu'elles résonnent quand même. C'est savoir que le corps physique, c'est une sorte de terrain de bataille entre l'âme et l'ego. Et donc, il y a cette bataille qui se passe et quand c'est l'ego qui est trop dominant sur l'âme, il y a la maladie qui s'installe. Donc, c'est important d'essayer de faire la paix à l'intérieur de soi. Je veux aussi dire, tout ce qui est enfer, le purgatoire, toutes ces choses-là sont des inventions religieuses. C'est vraiment pour arriver à contrôler le monde. En réalité, il n'y a que les plans astraux. Bien sûr, il y a des âmes qui sont tellement sombres dans leur programme de vie terrestre, quand ils décèdent, ils n'arrivent pas jusqu'à la lumière. Donc, ils se retrouvent un peu comme des fantômes pendant un temps dans les plans astraux. Mais de toute manière, la vie est éternelle pour tous. C'est juste qu'on a choisi une voie d'évolution. Donc, il ne faut pas craindre l'enfer, le purgatoire, le paradis. Ce qu'il faut, c'est vivre déjà, invoquer ce paradis déjà dans notre expérience tous les jours et cultiver les valeurs qui nous rapprochent de cette unité, cette inclusion, cet amour, cette lucidité. Afin d'avancer plus vite, c'est bien de pas trop se retourner. Au moins, plus on arrive à avancer sans se retourner, au plus les choses vont vite. Ce qui n'est pas forcément... Des fois, on est souvent appelé à se retourner pour regarder le passé. Parce que le passé va revenir jusqu'à ce que les leçons soient apprises. Donc, ce qu'on cherche, c'est de recommencer quelque chose de complètement nouveau. On ne peut plus se tourner vers le passé pour trouver des solutions vers le futur. Alors qu'en réalité, tout ce que l'on nous communique, c'est le passé. Ce que j'ai dit il y a cinq minutes, c'est déjà dans le passé. Ça n'existe plus. C'est parti. C'est disparu. C'est le passé. Tout ce que l'on voit dans les médias, ça nous reflète sur le passé. Toutes ces choses sont passées. Les choses ont changé, même depuis qu'entre le moment où on nous les a présentées et le moment où on les regarde, ces choses sont déjà passées. Donc, ce n'est pas facile parce que le présent, c'est quelque chose de très élusif. C'est pour ça qu'on veut rentrer dans l'instant... Enfin, cet instant présent, il est constamment en évolution. On ne peut pas... On ne peut jamais si... Par contre, on doit pouvoir s'y poser. La manière de s'y poser, c'est justement ne pas projeter dans le futur ni dans le passé. On fait vraiment partie de cette transformation, de ce shift de conscience, cette transformation de conscience. Nous sommes la transformation de conscience. Si cette transformation de conscience se passe, c'est parce qu'on est très nombreux à se réveiller à cette lumière et de choisir de changer certaines choses à l'intérieur de notre vie pour embrasser une conscience supérieure. savoir que toutes les études, les analyses, les compréhensions qui viennent du passé ne pourront pas nous révéler le futur. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Donc, quand on se tourne vers cette présence divine, on peut savoir plus du futur parce que cette présence a déjà... Notre âme a déjà une vision du futur, une vision des choses. Le problème, c'est qu'on aime... On est vraiment attaché à nos illusions. On aime nos illusions. On a créé nos illusions parce qu'on les aimait. Donc, maintenant, on nous demande de nous séparer de certaines d'entre elles. Éventuellement, toutes les illusions vont disparaître. Elles vont être remplacées par la vérité qui est beaucoup plus merveilleuse. Mais l'ego a un petit peu peur de lâcher ses prises sur ses illusions parce qu'il y est attaché. Il y a une sorte d'attachement. Parce qu'en fin de compte, tout a vraiment un sens. J'allais parler un petit peu du karma pour un moment, une histoire personnelle. Mais bon, je ne sais pas trop. C'est une histoire peut-être un peu trop personnelle. Mais enfin bon, de toute manière, ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur le karma et c'est toujours s'élever au-dessus des choses, s'élever dans l'amour, l'unité, la compréhension et savoir pouvoir se laisser guider et savoir que toutes les choses ne sont que relatives. Donc, c'est bien de pouvoir rester en contact avec sa guidance qui nous informe de ce qui est correspondant par rapport à nous dans chaque situation. On pourra avancer et avoir confiance qu'on est en train de passer par des profondes transformations évolutives. Donc, on peut lâcher prise. Les choses, au plus on se tourne vers ce plan divin, au plus les choses vont rentrer dans la grâce, l'harmonie, dans le bon timing. Le tableau derrière moi, c'est un tableau sur le super-univers d'Or-Vonton avec U-Versa au centre. J'ai plusieurs tableaux, je l'ai montré, je crois, un hier d'ailleurs qui correspondait. C'était le même sujet, mais un tableau très différent avec les dix centres majeurs du super-univers. Ici, chaque petit point rouge, il y a dix grands centres majeurs et chaque point rouge, chaque centre majeur est connecté à cent secteurs mineurs et chaque secteur mineur est connecté à cent univers locales et chaque univers local a dix millions de planètes habitées. Donc, nous vivons dans un univers qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Ici, c'est sur carton, c'est un personnage avec un tableau de cosmologie sur le paradis. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, c'est d'arriver à retrouver nos pouvoirs de créateurs, retrouver ces pouvoirs psychiques qui reviennent progressivement en suivant notre intuition. Ce que l'on doit comprendre, c'est la sagesse. Appelez votre unicorne, laissez votre unicorne, la corne de votre unicorne toucher votre troisième oeil. Les unicornes peuvent se rapprocher des humains, ce n'est pas comme les gnomes ou les lutins qui ne peuvent pas se rapprocher, c'est vraiment des élémentaux. Même les elfes et les fées arrivent quand même, peuvent se rapprocher des humains, ce qui est beaucoup plus difficile pour les elfes ou les autres élémentaux ou les ondines. Mais enfin, on doit communiquer avec ce monde élémental et cette l'unicorne, sa corne, c'est la projection de son troisième oeil, de la lumière. Ce sont des êtres magiques, on est tous connectés avec un unicorne, même si ces choses peuvent paraître par rapport à tous ces gens qui sont dans la conscience matérialiste, peuvent trouver ça complètement fantasque, le fait de dire que toutes ces choses, toutes ces choses merveilleuses du monde magique, du monde naturel existent réellement dans une dimension supérieure. C'est juste, c'est nous qui nous sommes séparés de ces dimensions et on doit se reconnecter à ces mondes magiques. Ce que l'on doit faire, c'est la vie amoureuse. Il faut être réceptif à l'amour et attirer des gens qui nous reflètent ce potentiel pour pouvoir partager des expériences romantiques. Et l'aboutissant, c'est la finance. La finance, ça fluidifie, ça rend les choses possibles, ça rend toute la logistique. Il ne faut pas être prisonnier de ses désirs, mais il faut pouvoir utiliser tous ces flots d'énergie à bon escient et avoir toujours des flots d'énergie qui sont abondamment ouverts. Voilà, j'espère surtout que ce mois de juin va apporter toutes ces choses que l'on recherche. Parce que de toute manière, il faut savoir que vous allez essayer de les recevoir. Il faut faire le plus possible pour les recevoir déjà au niveau énergétique. Et puis, une fois qu'on les a reçus au niveau énergétique, arriver à s'aligner avec le fait qu'ils sont inévitablement, ils vont arriver. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, ce dimanche 2 juin. Je vais chanter une chanson de Pink Floyd. C'est une chanson, c'est pour la fête des mères. Bon, c'est une chanson qui s'appelle Mother, mère. Et c'est une chanson de Pink Floyd qui est un peu politique quand même. Enfin bon, c'est « It was like this ». Mother, do you think they'll drop the bone ? Mother, do you think they'll like this song ? Mother, do you think they'll try to break my balls ? Mother, should I build a wall ? Mother, should I run for president ? Mother, should I trust the government ? Mother, will they put me in a firing line ? Mother, isn't just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mother's gonna make all your nightmares come true. Mother's gonna put all her fears into you. Mother's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep you right here under her wing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Of course, mama's gonna build a wall. Mother, do you think she's good enough to me ? Mother, do you think she's dangerous to me ? Mother, will she tear your little boy apart ? Mother, will she break my heart ? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let any dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Oh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Mama's gonna always be right here under your wing. Oh, baby. You'll always be baby to me. Mother, did it need to be so high ? Oui, c'est une chanson... Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est une chanson assez... C'est quelqu'un qui essaie de se libérer de l'emprise de sa mère en disant, bon, bah, de toute manière... On est conditionné par notre passé, hein, de toute manière. Et donc, on est... Donc, je ne sais pas pourquoi cette chanson passait par la tête. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour tout.